C'est l'histoire d'une boule de bowling. Elle a été lancée, pas forcément très bien, et elle ne peut qu'avancer sur la piste. Elle tape une première barrière, elle tourne sur elle-même, elle ne sait pas où elle va. Elle tape une deuxième, repart de l'autre côté, puis une troisième. Mais ce qui compte pour la personne qui l'a lancée, ce n'est pas le nombre de fois où elle tape les côtés, c'est le strike à la fin. Et je ne dis pas ça parce que j'ai besoin des barrières. Nos barrières, ce qui guide notre trajectoire, c'est nos expériences. En grandissant, nous les multiplions. Nous agrandissons notre champ des possibles et affinons notre cible. En fonction de si ces expériences nous plaisent ou pas. Pour tendre à chaque fois un peu plus vers le meilleur pour nous. Au début de mes études, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Pour moi, en terminale, la fin de l'année, c'était la fin du monde. Et deux ans après, à la fin de mon IUT, pareil. Et puis bon, au bout de quatre ou cinq ans, à se jouer le même drama, on comprend que c'est des cycles. Non seulement j'allais de plus en plus vers des études qui me plaisaient, mais je vivais de mieux en mieux l'incertitude. Ce n'est jamais rien d'autre que le processus d'apprentissage. On n'est même pas en train de philosopher, là. On est sur de la logique. Et ne me dites pas que les meilleures années sont à construire et pas à attendre, ou qu'elles ne sont pas à venir, mais à aller chercher. Demandez à un enfant, elle vous dira que c'est la même chose. Que ce soit à nous d'y aller ou à elles qui viennent, elles sont encore dans le futur, à ce que je sache. L'enfance, tiens, parlons-en. Je sens mes détracteurs prêts à brandir cet argument. L'enfance serait les meilleures années. Ok, restons sur cette idée. Voici deux pilules. La rouge, vous continuez votre vie. La bleue, vous redevenez enfant. Vous n'avez plus ni les problèmes, ni les joies du présent. Vous ne pouvez plus vous faire à manger tout seul, plus voyager comme vous voulez, plus voir vos amis le soir, ni retrouver tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Vous avez envie d'y retourner pour le reste de votre vie ? Après tout, c'est le meilleur. Oui, mais, on s'ennuierait. Cette période, bien vécue ou non d'ailleurs, ne nous correspond plus. Pourquoi ? Parce qu'on évolue, ne serait-ce que dans notre corps ou dans nos désirs. désacralisons le passé. Nos besoins futurs ne peuvent pas tous avoir de réponse dans ce qu'on a déjà vécu. Enfance, adolescence, quand on y regarde de plus près, nos meilleurs, au pluriel, nous ramènent toujours à des périodes où on éveillait une nouvelle partie de nous. Le meilleur n'est pas une situation ou une époque, c'est un état. C'est l'état actif de découverte de l'inconnu, de nouveauté, qui crée cet éveil des sens qu'on qualifie de meilleur. Or, l'avenir, c'est l'inconnu. Le meilleur se trouve donc toujours dans le non-vécu, à venir. Je sais que tout ce que je dis peut en faire tiquer plus d'un, notamment nos aînés qui pensent avoir vécu leurs meilleures années. Très bien, raisonnons à l'envers. Je prends les paris. Qui est prêt à parier tout ce qu'il a de plus cher, qu'il ne vivra plus jamais rien de nouveau ? On ne peut pas. C'est comme si quelqu'un disait « Non, je ne vais pas faire de l'exercice, je sais que je ne peux plus progresser. Tu veux me faire une surprise ? » T'embête pas, elle ne sera jamais meilleure que celle que j'ai déjà eue. Mais oh ! Ah, c'est sûr, la vie ne risque plus de voler bien haut si on passe son temps à se mettre du plomb dans l'aile. Parlons pas de meilleur, oh là là ! des fois qu'il arrive. Pourtant, je croyais qu'on adulait nos souvenirs d'antan pour cet état d'esprit où tout est possible, justement. Mais non, c'est devenu nier de penser comme un enfant. C'est nier. La belle affaire. Très bien, du coup, c'est nier, on s'arrête là ? Il me reste 5 minutes 50 de discours. On fait quoi ? On attend la fin ? C'est nier. J'aimerais savoir qu'est-ce qui dérange dans la niaiserie, en fait ? Qu'est-ce qui fait peur dans le meilleur ? On rejette l'idée d'un ailleurs plus beau, de peur que sa vision ne vienne nous troubler. Mais ce n'est pas que le meilleur ait déjà vécu, alors. C'est qu'il n'est même plus cherché. Si on matraque que la vraie vie, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas la joie, ce n'est pas de faire ce qu'on veut. Tu m'étonnes qu'on pense que les meilleures années ne sont pas à venir ? Mais à ce moment-là, pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous êtes levé ce matin ? Autant rester couché, autant arrêter de manger, dire que les meilleures années d'une vie ne sont pas celles que l'on n'a pas encore vécues, c'est criminel, c'est encourager les gens à arrêter de vivre. Oui, je défends, j'ose défendre l'avenir, cette surprise perpétuelle. Et c'est très réfléchi. Vous n'allez pas croire pour ça que je n'ai jamais eu de porte fermée, que tout a été facile, que ma vie a toujours été un long fleuve tranquille, que je ne connais ni douleur ni souffrance, que je n'ai toujours eu que le meilleur et de la chance. Non. Bien sûr qu'il y a des crises et des retombées. Mais c'est une chose de le savoir et une autre de laisser tomber. De tout temps, on s'est battus pour améliorer notre vécu. C'est quoi les deux crises majeures de l'humanité ? L'adolescence, entre 14 et 18 ans, et la crise de la quarantaine, qui peut avoir lieu à tout moment par temps de Covid. Et sinon, elle est entre 39 et 45 ans. 14, 18, 39, 45. À toutes les échelles, dans les moments les plus tendus, dans l'horreur, comment croire à un meilleur ? Mais nous voici, aujourd'hui, à 25 ans, à 50 ans, à 80 ans, 65 pour le monsieur, pardon. L'histoire nous invite à y croire. Ça dépend juste de quand on l'arrête. Alors oui, aujourd'hui, vous allez me dire, il y a le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. C'est vrai, il y a des choses à changer. On ne pourra pas dormir tranquille jusqu'en 2100. Mais imaginez l'évolution du monde moderne sans. Déjà, les inégalités, les burn-out et le nombre de métiers vides de sens battent tous les records de croissance. On court vers un toujours plus au lieu d'un toujours mieux. Pourquoi tu cours ? Je ne sais pas ! La preuve, on rêve même d'aller vivre sur Mars faute de savoir encore vivre sur Terre. Mais heureusement que la peur du futur crée un regain d'intérêt pour l'essentiel. Heureusement qu'on a besoin de remettre un peu de conscience dans nos jours. Cette crise nouvelle, c'est la porte de secours. Même là, un meilleur est possible. Alors agissons comme s'il était réalisable. Pour relâcher la pression, faisons le pari de Pascal. Pourquoi on se pose la question d'ailleurs de savoir si de belles années sont encore à venir, sinon qu'on ait le profond désir que ce sera le cas ? Bien que la raison ait du mal à le voir. On parle ici d'une notion vitale, l'espoir. Baptiste, Charlotte, je compte sur vous. L'espoir, c'est l'expression d'un potentiel que tu peux concevoir. Et à partir du moment où tu le conçois, c'est qu'il existe quelque part. C'est là l'intérêt de la question « Les meilleures années d'une vie sont-elles celles que l'on n'a pas encore vécues ? » Si on répond non, on a quelque chose à changer sur notre trajectoire. C'est un bel indicateur. Le meilleur, qu'il puisse arriver, est donc toujours à choisir par rapport à la situation actuelle. Dès lors, dans les années qu'il nous reste, soyons de celles et ceux qui décident de ne pas ignorer le meilleur avenir sous prétexte qu'il ne sera jamais l'idéal. Le meilleur est là, dans le non-vécu, dans le potentiel. Il ne demande qu'à sortir du conditionnel. conditionnel. Merci. Merci, on peut l'applaudir. Bravo à toi. Bravo, Guillaume. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada